Il existe une ancienne coutume qui dit qu'à la sortie de Simchat Torah ont déclaré dans les synagogues « Ve Yaakov halach ledarko » et Yaakov s'en alla vers son chemin. Par cette phrase nous entendons que toutes les bénédictions et l'énergie puisée durant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shimnia Tzeret et Simchat Torah, toutes ces énergies doivent dorénavant nous accompagner de notre travail au quotidien. Mais le Rabbi au fur et à mesure des années apporta d'autres explications. Déjà arrêtons-nous sur ces trois mots « Yaakov ». Yaakov, comme on le sait, veut dire « le talon ». Cela nous enseigne que le service de Dieu tout au long de l'année ne doit pas se faire seulement intellectuellement, il doit aussi se faire par le reste du corps, jusqu'aux pieds et même jusqu'aux talons du pied. Ensuite le mot halach, marcher. Notre travail spirituel doit aller de l'avant. Il ne faut jamais se suffire de nos acquis, il faut se dépasser et continuer de monter de niveau en niveau de manière illimitée. Cela bien entendu ne peut se faire en stagnant, il faut qu'il y ait une halikha, une marche en avant. Enfin le mot les Darko, son chemin, en disant « son chemin », cela veut dire que le travail doit se faire avec notre volonté, avec notre enthousiasme. Pas un travail qui est forcé, mais s'approprier le chemin de la Torah. Quand même si parfois il est nécessaire de se forcer pour faire certaines mitzvot, ensuite cela doit venir à plaisir. Et c'est sûr qu'après toutes les forces accumulées durant le mois de Ticherie, nous pouvons servir Dieu avec plaisir. Autre enseignement de les Darko, c'est qu'il s'agit là non pas du chemin de l'homme, mais du chemin de Dieu. Et cela explique comment le travail spirituel peut atteindre un niveau comme le talon. Car Dieu est au-dessus de tous les niveaux, devant lui le talon ou l'intellect sont au même niveau. Enfin, sur le nom en soi, le nom Yaakov, Yaakov c'est le nom qui lui a été donné à sa naissance. Plus tard, il a été nommé Israël. Yaakov, comme nous l'avons dit, représente le talon. Israël, quant à lui, est l'anagramme de l'iroche, la tête. Pourquoi alors c'est le prénom de Yaakov qui est choisi pour nous en joindre à prendre avec nous toutes les forces du mois de Ticherie ? Le Rabbi explique qu'au début de sa vie, l'enfant est au niveau du talon. Puis en grandissant, son intellect se développe. Alors il existe dans notre vie des périodes où nous sommes tellement pris par nos préoccupations quotidiennes que nous sommes tous au niveau du talon, Yaakov. A d'autres périodes, nous sommes plus inspirés. Et c'est le Israël qui est en nous, qui rejaillit. Pourtant, nous rappelle le Rabbi, chaque Juif, même lorsqu'il est au niveau de Yaakov, doit savoir qu'il a une mission et que cette mission, il doit la faire avancer. Alach, dans le chemin du Roi, en s'élevant non seulement lui et sa famille, mais aussi tout son entourage. Alors pour conclure, avec un très joli proverbe qui était prêté au Kotskerebe, il disait « Quand j'étais plus jeune, je voulais changer le monde. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué de changer le monde. Alors j'ai essayé de faire évoluer mon peuple. Puis, là aussi, j'ai constaté que c'était impossible. Alors j'ai essayé de changer les gens de ma ville. Là aussi, ce fut un échec. Alors je me suis tourné vers ma famille. » Il dit « Aujourd'hui, avec l'expérience, je comprends que la seule chose que je puisse changer, c'est moi-même. Et si seulement j'avais commencé par là, j'aurais sûrement pu influencer ma famille, ma ville, mon peuple et le monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada